bonjour bonjour et voilà on arrive au terme de ce cet album the muse de ciao bella j'ai pratiquement tout terminé il me reste que la décoration de ma couverture mais j'ai collé donc les trois premiers pour coller le quatrième avec vous et puis je vous montrerai un petit peu les décoration et les petits mots donc je vous rappelle toujours pareil que quand on met le les blocs sur la reliure après il faut coller ici pour celles qui mettent pas de cartes à l'intérieur comme moi moi j'aime pas mettre les cartes dedans je n'en mets jamais je trouve que ça fait trop chargé après et puis ça fait un cours du papier alors donc ce que je fais c'est puis je trouve que ça les solidifie plus je sais pas fait bon ça c'est chacun ses goûts donc ici dedans je mets des bandes de scotch pour pouvoir après fermer mais mes blocs côté extérieur je les ferme qu'au dernier moment puisque pour les mettre dans la reliure je passe ma main dedans comme ça pour pouvoir les enfiler à l'intérieur voilà donc je les colle qu'après quand c'est posé alors on m'a donc collé le dernier bloc sur le la reliure alors là vous savez que c'est quelque chose de périlleux qu'on redoute tout je pense à peu près parce que moi c'est toujours le gros stress chaque fois parce que j'ai toujours peur de pas y arriver que ça se colle pas bien que ça se colle de côté de travers etc etc donc j'avoue que oui je suis un petit peu toujours stressé quand je fais ça parce que c'est c'est une opération délicate et qui malheureusement est est essentiel n'est ce pas mais en même temps si on rate notre coup et ben tout le travail est à l'eau alors inutile de vous dire que oui c'est vrai chaque fois je je stresse un petit peu alors on va essayer de respirer souffler au maximum pour arriver à enfiler notre dernier bloc à l'intérieur de la de la reliure alors attendez je vais peut-être lever parce qu'il ya beaucoup de cartes j'ai rajouté énormément de cartes parce qu'il me restait du papier donc là il faut profiter justement de je me trompe enfin de côté c'est mieux déjà alors je suis désolé vous allez peut-être voir un peu ma tête mais je peux pas faire autrement je suis debout quand je fais ça parce que c'est vraiment très très complexe voilà c'est très ennuyeux ça y est j'y suis ça y est j'y suis c'est parfait ouf ça y est chaque fois c'est c'est terrible ça cette partie là mon dieu si quelqu'un me la faisait j'aurais pas besoin de la faire est est ce que vraiment c'est compliqué voilà que de stress que de stress voilà c'est bon c'est bien c'est bien collé c'est bien au bon endroit c'est parfait voilà comme ça n'est pas je ne reste bien à plat alors c'est pas là que j'ai enlevé c'est là donc je vais vous montrer justement tous les endroits où j'ai rajouté des cartes parce que j'en ai quand même à rajouter pas mal du coup il ya énormément d'emplacements photo je n'ai pas compté encore je les compterai lors de la présentation finale quand je montre tout ça alors maintenant il faut coller notre bloc donc ici je vais enlever les protections de mon scotch que j'ai mis à l'intérieur voilà et voilà encore bien ça comme ça c'est bien solidaire mais ça bouge plus voilà ça y est le dernier bloc est posé ben je suis bien contente parce qu'il est enfin je l'aime beaucoup ce cet album vraiment ce papier décidément on s'en lasse pas alors qu'est ce que j'ai rajouté alors ici ici j'ai rajouté là la petite carte ici et là je suis contente parce qu'il y avait un petit défaut là de papier vous savez quand je fais des rajouts comme ça de chute de papier quelquefois c'est pas très très joli ça fait un peu des ça me plaisait pas et du coup en mettant une petite carte maté hop on peut glisser une carte dessous toujours pareil avec le papier parchemin derrière et au moins comme ça ça fait propre voilà après alors ici ici pareil j'en ai rajouté une ici toujours la même façon mais une petite carte maté ici aussi voilà sur la grande page j'en ai mis une autre ici donc je me suis servi de toutes ces petites cartes là puisque j'avais trois collections et que avec trois collections j'avais beaucoup de petites cartes comme ça alors c'est dommage de pas les utiliser et en faisant cette méthode là ben du coup c'est vrai qu'on en utilise beaucoup plus donc là c'est bon là j'en ai rajouté une là aussi et là dessous aussi voilà j'en ai mis une là dessous pour rajouter encore une espace photo voyez j'en ai mis quand même pas mal l'air de l'espace photo en plus ça qu'il ya de bien comme ça on va avoir là j'en ai rajouté une ici mais ça c'était prévu à je vous l'avais dit de pas de place là voilà ici pareil encore une petite carte qui est collée que sur les côtés et comme ça je peux y glisser un espace photo dedans ici dans celui là j'ai rajouté dessous ici voilà vous voyez c'est ça c'est un marque page en forme de tags et puis ça c'est une image je les superpose je les mat je les colle et ça fait un espace photo supplémentaire ensuite là dessus non mais là dedans oui voilà ici j'en ai mis un autre et chaque fois j'ai rappelé avec que si vous voyez rien avec les petites plumes j'ai tamponné découpé les petites plumes pour faire l'écriture et ici aussi j'en ai mis un d'espace voilà donc là c'est pareil c'est rajouté alors là ici je vous ai montré alors ici il y en avait déjà pas mal j'en ai mis juste un ici dessous voilà comme ceci j'aime beaucoup cette cascade décalé un pyramide comme ça ça me plait beaucoup ça et ici alors c'est là que j'en ai rajouté le plus ici il y en a un dessus là il y en a un dedans ici il y en a un ici comme ça je suis là je vous l'avais montré voilà donc ça fait quand même pas mal bien évidemment j'ai mis plein de petits mots aussi dessus pour faire des petits tamponnages voilà il est terminé il n'y a plus que ma couverture alors là sur la couverture j'ai préparé un petit bouquet de fleurs du feuillage un petit papillon et je vais faire mes fameux petit tortillon alors on m'a posé la question de savoir comment je faisais ça mes petits tortillons comme ceux ci là alors en fait c'est du fil de fer qui est assez souple il s'est pas très rigide et il est recouvert alors celui ci celui ci il est recouvert avec de la ficelle alors je je en fait je trempe mon fil de fer dans la colle et après je tourne je voilà je fais ça en fait je fais je tourne ma ficelle tout autour tout autour j'en ai plein les doigts je m'en fous de partout voilà je fais bien ça et quand c'est tout recouvert je laisse sécher et quand c'est sec après je le module comme ça il en existe je sais que passé un temps chez action ils en avaient sorti attendez je vais vous faire voir parce que je les ai pas très très loin voilà ils en avaient sorti chez action à un moment donné mais il y en a plus maintenant de ça c'est ça c'est embêtant chez action chaque fois qu'il ya quelque chose de bien après voilà ils avaient sorti ça une fois donc c'est pareil c'est un petit fil de fer qui est entouré de papier crépons celui là il est un peu plus souple que ça ça c'est des fils de fer que j'achète chez villa verde c'est des trucs de fleuristes en fait c'est pour faire leur composition florale c'est des petites tiges de fleuristes ça doit se trouver je pense d'aller une botanique ou ce genre de truc là là ce magasin de fleurs quoi je veux dire parce que c'est c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement ces petits fils de fer tout fait là quelquefois ils sont verts donc c'est encore mieux vous n'allez pas les recouvrir moi je les recouvre pour qu'ils soient assortis à mes couleurs mais c'est pas obligatoire donc ça ça se coupe bien sûr avec les petites pinces coupantes bon ça c'est ce que j'utilise pour faire mes bijoux donc ça ça coupe très très bien ça facilement mais voyez ça c'est à pas forcer ça se coupe très bien avec une petite tenaille voilà et après je prends un crayon pas trop pas trop épais pas trop gros il faut pas que le diamètre soit trop important parce que sinon c'est pas très joli et avec mon pouce ici je tiens le début j'entoure tout autour de mon stylo et je laisse un petit bout comme ça pour le coller donc après ben voilà après je tire mon crayon et je n'ai plus qu'à jouer sur le l'élasticité soit je le tire un peu plus cela je vais tirer un peu plus cela je le tire un peu moins et cette partie là sera c'est ça que je colle en fait donc il faut que ce soit bien plat voilà et une fois que c'est plat je recouvre énormément de colle et ça tient très très bien et ça bouge pas parce que par dessus je mets les fleurs par dessus je vais les fleurs après voilà ça va faire un style comme ça je fais n'importe quoi pour vous montrer que je vais faire un bouquet de fleurs en fait tout simplement je mets un peu n'importe comment j'ai un peu de feuillage aussi pour mettre un peu de verre dans tout ça voilà ça va faire un peu ce style là à peu près voilà et puis j'ai un joli papillon de chez prima ils sont magnifiques ils sont en 3d c'est superbe que je rajouterai certaines mains sur le dessus voilà il n'y a rien de déceptionnel c'est juste une affaire de goût après et puis d'avoir surtout une bonne colle alors pour coller ce genre de de produits là je laisse tomber ma tac et glu parce que elle n'est pas assez ça sèche pas assez vite en fait alors il y a deux moi j'en ai deux comme ceci alors il y a celle ci celle ci qui est absolument génial mais le problème c'est que je la trouve plus j'en ai presque plus trois gloss gel transparent parce qu'elle au séchage et de vie elle devient bien transparente elle se voit plus du tout s'il ya un petit morceau qui est un peu coulé à côté ça se voit pas du tout du tout du tout parce que ça devient complètement transparent et puis après il ya celle ci puisque quand j'en avais plus j'ai essayé d'en trouver un autre alors celui là le problème c'est un 3d gloss gel aussi mais il est brillant c'est à dire que quand il va sécher ça laisse une pellicule brillante ça fait un peu comme le glossy il faut faire très attention parce que voilà ça se pose ça se présente comme ça et ça sent très bon en plus ce qui n'est pas négligeable parce que l'école générale le put ça sent bon et celui là ben voyez pourtant c'était un gros pot il ya longtemps que je l'ai mais je m'en sers beaucoup pour les couvertures comme ça pour que ça bouge plus alors là après vous pouvez coller n'importe quoi des embellissements métalliques des embellissements en bois tout 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 il ya tout qui tient avec cette colle elle est vraiment très bien mais malheureusement je n'en trouve plus nulle part c'est du finabert c'est la marque prima c'est pareil bon il ya une éternité que gelé cette cette colle et ben je regrette j'aurais dû en acheter deux pots c'est toujours pareil on en retrouvera peut-être un jour je sais pas c'est vrai que maintenant on trouve plus souvent celui là mais bon il a c'est embêtant parce qu'il est brillant ce qui fait que si vous avez un petit truc qui dépasse mais après ça fait un peu brillant alors soit il faut mettre partout comme ça au moins c'est brillant partout soit il faut faire attention de pain de pas déborder voilà je vous ai tout dit j'espère que ce petit album il vous aura plu un petit il est quand même relativement gros quand même mais je me suis vraiment bien amusé parce que le papier est très très agréable à travailler c'est une une merveille vraiment c'est une réussite et la mais là ils avaient fait fort et je vois que ça se vend toujours parce que je le vois encore dans certains sites il y est encore donc ça prouve qui marche un sinon ils arrêtent de le faire ainsi ici le refond si l'euro imprimé s'il aurait dit encore s'il le vende toujours sur les sites c'est qui marche il ya aucun doute parce que sinon on verrait plus alors c'est rigolo parce que j'ai retrouvé pardon j'ai retrouvé un tampon où il ya marqué et l'histoire commence j'ai tellement que je sais même plus que j'ai et l'histoire commence je trouvais ça chouette de mettre ça au début et justement pour dire ben voilà à partir de là vous allez voir toute l'histoire de nos de nos photos voilà bon je finis tout ça je finalise un petit peu ma couverture et puis je vous ferai ma présentation finale comme je fais toujours pour celles qui veulent pas suivre le tuto comme ça nous ont l'album feuilletés voilà allez mesdames je vous remercie beaucoup pour tout et puis je vous dis à très bientôt pour la présentation et puis après je commence le minté de mon colis d'été d'équipe de corinne voilà allez au revoir tout le monde merci beaucoup au revoir à